Musique Salut tout le monde, c'est Codex, on se retrouve aujourd'hui sur LittleBigPlanet Vita et aujourd'hui je vous propose un complément de didacticiel au didacticiel numéro 3 donc le didacticiel numéro 3 que je vous ai fait, c'était pour couper les sons des objets tactiles c'est à dire ce son là et ce son là voilà, donc on coupait le son en fait en coupant carrément le son des effets spéciaux et là je vais vous montrer une méthode un petit peu plus compliquée mais qui en fait ne nécessitera pas de couper le son général des effets spéciaux alors je vous montre ça tout de suite vous allez commencer par aller dans votre sacoche prendre de l'hologramme une forme carrée, ronde, ce que vous voulez pareil sur un plan large, fin, comme vous voulez vous placez votre hologramme et vous allez le régler sur invisible c'est à dire que la lignosité, vous la mettez à zéro une fois que c'est fait, on va aller maintenant dans la trousse à outils et on va se sortir un contrôlinateur voilà, qu'on place et ce contrôlinateur, on va tout de suite le régler alors, plusieurs choses à régler, enfin deux tout d'abord, vous mettez ça sur récepteur du joueur ensuite, vous le rendez invisible comme ça, en mode joué, on ne verra pas le contrôlinateur maintenant, on veut que ce contrôlinateur nous suive continuellement dans le niveau donc on va lui mettre un suiveur, bien entendu sur la puce, ce sera mieux, voilà alors, ça va suivre le joueur numéro 1 donc à la fin, quand on aura terminé vous pourrez copier si vous voulez l'hologramme avec le contrôlinateur et en faire un pour le joueur 2, pour le joueur 3, etc alors, vitesse maximale, vous mettez au maximum c'est à dire 100 on autorise les mouvements au bas pour les mouvements entre les plans, vous n'êtes pas obligé ça ne changera vraiment rien suivre plutôt que suivre, non force à 100% alors, détection minimum à 0 et maximum, eh bien au maximum ça, c'est 5000 je crois même qu'on peut le mettre à l'infini euh, non il faut rester appui ah, c'est là, c'est ce petit symbole hop, voilà, au-dessus de 5000 voilà, vous avez l'infini comme ça, vous êtes tranquille ok ben, pour ça, c'est bon alors, le suiveur étant réglé maintenant, on va placer un curseur tactile alors, il est là vous allez le mettre sur la puce, toujours vous allez le régler pour écran de devant sur tout l'écran ça, vous le laissez sur oui alors, ça, je vous explique vite fait si vous le mettez sur non, en fait vous allez toucher l'écran et le dernier endroit que vous aurez touché sera toujours actif comme si vous aviez toujours le doigt dessus donc, bon, ben là là, en l'occurrence enfin, pour l'exemple, en tout cas que je vous propose là, il n'y a pas d'intérêt donc, je vais laisser ça sur oui ça, c'est la forme du curseur ça, c'est sa taille on n'a pas besoin de régler tout ça alors, nous, ce qui nous intéresse c'est le dernier réglage c'est le réglage audio vous le mettez sur non et tout ce que vous allez toucher n'émettra pas de son, en fait enfin, pas de son tactile ok ben, écoutez, je vous montre ça maintenant donc, là, déjà, on peut voir que le contrôle illuminateur me suit je vais mettre ça en mode, voilà, vue du jeu écoutez bien voilà, donc, oui, il n'y a rien à entendre et voilà donc, la petite chose gênante peut-être c'est qu'on voit le curseur alors qu'on touche l'écran de devant on est plutôt habitué à le voir alors qu'on touche l'écran de derrière ça, vous pouvez l'enlever vous allez simplement régler votre curseur alors, ça se règle dans la taille du curseur voilà, ici et la taille, il suffit de la mettre à 0% voilà ouais, on l'a vu clignoter, c'est normal c'est le temps que la console prend en compte ok bah, tout ça, c'est bien joli mais alors, par contre, ça pose un petit problème c'est que, si on touche derrière la console normalement, on est censé voir, voilà, un pointeur mais là, pour le coup, on ne peut même plus toucher ça ne repère plus rien alors, ça, c'est parce qu'en fait, on a mis un curseur qui détecte le toucher uniquement devant et le truc, c'est qu'il n'y a pas de réglage pour mettre les deux c'est soit derrière, soit devant donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce curseur et on va le mettre, celui-là, pour derrière pour derrière, pour le coup, on va lui remettre le curseur parce que les joueurs sont plus habitués à avoir un curseur quand ils sont derrière voilà, une taille, bah, à 100%, taille normale hop, ouais, 105, c'est pareil euh... puis, bah, le reste, c'est bon, il est déjà sur non une fois que vous avez fait ça mince, je voulais fermer la puce voilà je remets vue du jeu que je touche devant ou derrière voilà, là, on voit le curseur on n'entend rien et voilà, elle est pas belle, la vie ? bon, bah, écoutez, ce complément didacticiel est terminé on se retrouvera, bah, dans pas longtemps pour un prochain nouveau didacticiel salut tout le monde, portez-vous bien salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde